On ne peut pas penser, lutter contre les méfaits du capitalisme avec les outils du capitalisme. Regardez le Covid, on voit bien comment on peut se garantir d'une attaque de ravageurs. Là, ce n'est pas un ravageur, c'est un virus. On essaye d'instrumentaliser des choses qu'on n'est pas capable de contrôler, qu'on ne comprend même pas. C'est souvent une critique qu'on entend. C'est souvent, ah mais ça c'est, ok, c'est dans un monde parfait. Mais là, dans l'immédiat, c'est impossible. Mais ce n'est pas impossible. Vous dites que c'est possible. Au début du mois de juillet, ces différents événements se sont déroulés quasi simultanément aux quatre coins de la planète. Les températures records au Canada, un village rayé de la carte à cause des températures ayant atteint les 50 degrés, des incendies en Californie, une fuite de gaz au Mexique créant un incendie géant en pleine mer, des pluies diluviennes au Japon dévastant tout sur leur passage ou encore l'explosion d'une raffinerie roumaine. Tout ceci a fait ressurgir les débats sur le changement climatique et la protection de l'environnement auquel nos dirigeants occidentaux amènent d'une solution, présentée comme LA solution, la croissance verte. La croissance verte, ça consiste à garder le même niveau de développement économique tout en préservant l'environnement. Cette notion un peu fourre-tout permettrait d'envisager un avenir radieux où notre planète serait préservée sans que nos vies ne soient bouleversées. Et cette transition écologique, qui n'impliquerait aucun changement, est sur toutes les lèvres. Emmanuel Macron, Joe Biden aux États-Unis ou Justin Trudeau au Canada, par exemple, en passant par la Banque mondiale, l'OCDE ou l'ONU, tout le monde ne jure plus que par la croissance verte. Et cette croissance verte, elle est contre nature pour mon invité Hélène Tordjman. Hélène Tordjman, bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste, maître de conférences à l'université Sorbonne-Paris-Nord, et vous avez publié ce livre aux éditions La Découverte, La croissance verte contre la nature. Alors, on va aller directement au cœur du sujet. Cette croissance verte, est-ce qu'elle existe vraiment ? Elle est en train d'advenir, au sens où les trajectoires que veulent prendre les grands pays industrialisés s'inscrivent dans ce modèle de développement, de ce nouveau capitalisme, on pourrait dire nouveau régime de capitalisme, fondé sur l'idée d'un découplage entre la croissance de la production du PIB et qui serait découplée miraculeusement de tous les effets néfastes que la croissance du PIB a d'ordinairement. Mais alors, est-ce qu'elle est vraiment verte, cette croissance qu'on nous promet ? Certains disent oui, personnellement, je dirais non. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas découpler, le découplage est une illusion, c'est-à-dire qu'on a toujours besoin, si on veut croître, qu'on a toujours besoin de plus de matière. On ne fabrique pas les produits à partir d'air, de rien. Donc on a toujours besoin, alors si on, par exemple, pour les énergies, on va effectivement essayer de sortir tout doucement des fossiles, mais on va passer aux renouvelables. Pour les renouvelables, comme l'éolien ou le solaire, on a besoin d'énormément de minerais. Donc en fait, on va passer d'un extractivisme à un autre. Et on aura toujours besoin de matière, de matériaux, d'énergie, d'une manière ou d'une autre. Et donc je ne vois pas comment vraiment on peut faire pour découpler les effets de la croissance. Donc pour vous, le problème, c'est la croissance en elle-même, finalement. C'est l'augmentation, enfin le souhait de l'augmentation sans limite du produit intérieur brut. Oui, le produit intérieur brut, c'est l'indicateur qu'on retient ces dernières années. Mais de manière générale, oui, le fait de vouloir toujours produire et consommer plus. Et ça, ça ne peut pas. C'est le fait de produire et consommer toujours plus qui a cette empreinte extrêmement importante sur l'environnement. Donc on ne peut pas diminuer notre empreinte si on ne diminue pas la consommation et la production. Alors évidemment, je sais bien que beaucoup de gens dans le monde n'ont pas assez à consommer, ne mangent pas à leur faim. Et donc là, le problème, il ne s'agit pas de les faire décroître eux, bien sûr que non. Il s'agit d'une répartition différente des richesses qui sont créées. Et peut-être plus équitable. Voilà, une répartition telle que les 1% les plus riches ou les 10% les plus riches qui n'ont pas besoin peut-être d'avoir trois maisons, cinq téléphones et je ne sais quel autre gadget connecté. on pourrait, avec cette énergie, ces matériaux, etc., faire des objets qui répondent à des besoins de base. Et le sous-titre de votre livre, c'est Critique de l'écologie marchande. Cette écologie marchande, justement, elle implique ce que vous appelez une dématérialisation de la nature et vous fustigez le fait qu'aujourd'hui, on est en train d'évaluer la valeur de la nature un peu comme un bien. Pourquoi est-ce que c'est un problème de donner un prix aux choses de la nature ? Parce que ça ne fait qu'étendre encore. Il me semble qu'une des raisons fondamentales pour lesquelles on en est là où on en est aujourd'hui, c'est le développement sans partage d'une vision économiciste du monde où on va tout calculer, où on va tout mettre sur le marché. On ne va réfléchir qu'en termes de profit, de rendement, de coût de production. Et si on étend ce genre de raisonnement à la nature, il me semble que ce n'est pas ça qui va être à même de la sauver. Est-ce que vous avez un exemple en tête ? Par exemple, on essaye de donner un prix à la pollinisation faite par les abeilles. On est arrivé à une évaluation de 150 milliards de dollars par an pour le prix de la pollinisation. Mais ce genre de prix ne repose sur rien. C'est-à-dire, comme on arrive à ce genre d'évaluation, il y a des tas de manières différentes de procéder. Par exemple, on va dire, s'il n'y a plus d'abeilles, qu'est-ce qu'il va falloir mettre en place comme dispositif pour faire la pollinisation à la main ? Ça va coûter tant de main-d'œuvre, tant de gens. Donc, la pollinisation coûte le prix de cette main-d'œuvre et de ce travail. Mais maintenant, on a des industriels qui ont mis sur le marché des abeilles drones, des petits drones comme ça, qui viendraient polliniser les cultures. Donc là, le coût de remplacement, si vous voulez, de la pollinisation serait complètement différent si on prend en compte les drones que si on prend en compte le travail humain. Parce que c'est deux techniques complètement différentes. Donc, la notion même de valeur de la pollinisation n'a aucun sens. Parce que si on prend une technique, on va arriver à 150 milliards. Si on en prend une autre, on va arriver au double ou à la moitié. Donc, il n'y a déjà aucune base scientifique, en fait, pour établir ce genre de prix. D'ailleurs, il y a énormément de discussion sur toutes les méthodes d'évaluation. Et puis, plus fondamentalement, encore une fois, c'est plus un problème même d'ordre philosophique que de donner un prix à la nature. Ça fait rentrer la nature dans le monde de la valeur marchande. Et c'est ça qui la tue. Donc, il ne me semble pas que ça soit une solution, mais plus une fuite en avant. Aujourd'hui, on vit dans un monde capitaliste et essayer de donner une valeur à la nature et aux différents biens naturels, ça permettrait aussi de réparer les dégradations en évaluant le prix de cette dégradation. En tout cas, c'est la théorie de la croissance verte qui est de dire qu'on pourrait dédommager, finalement, la nature et justement, en évaluant ce coût-là. Donc, est-ce que ce n'est pas mieux que rien, finalement ? À première vue, ça peut paraître mieux que rien, mais en fait, ça mène à des effets pervers monstrueux. Par exemple, un des dispositifs dans cette ligne qui se développe beaucoup ces dernières années, c'est celui de la compensation, c'est-à-dire l'idée qu'on a le droit de détruire un écosystème quelque part si on recrée ou restaure un autre écosystème ailleurs. Mais là encore, c'est une vision, d'abord pour moi, c'est une vision promethéenne, parce que détruire un écosystème, un écosystème naturel, c'est quelque chose d'éminemment complexe, avec des infinités d'interactions entre les différentes espèces animales, végétales qu'ils composent. Et les scientifiques ne sont absolument pas capables de recréer une telle complexité. Donc ce qu'on va recréer, c'est un écosystème complètement appauvri et qui sera créé sur le modèle des ingénieurs. Alors, dit comme ça, ça paraît pas aberrant, améliorer la nature pour améliorer les conditions de vie du plus grand nombre. Améliorer la nature, pour moi, c'est une approche complètement transhumaniste, comme celle qui vise à améliorer l'homme par la technique. On va améliorer la nature par la technique de la même manière. Donc on est toujours dans cette position de volonté de puissance excessive, à mon sens, qui est une des causes majeures du problème. Tant qu'on n'essaye pas, au contraire, de limiter notre intrusion sur la nature, les phénomènes naturels, on continuera à détruire. Or, aujourd'hui, le chemin qu'on prend, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'on veut, on pense, pouvoir contrôler encore plus les choses alors qu'elles nous échappent déjà. et donc on crée des techniques de plus en plus sophistiquées pour contrôler ces choses qui nous échappent sans comprendre que les phénomènes naturels ou les phénomènes climatiques sont tellement complexes que jamais un ingénieur ne pourra reproduire une telle complexité. Mais vous parlez de remplacer la pollinisation. C'est possible, aujourd'hui ? Concrètement ? Non. Ils le pensent. Théoriquement, ils le pensent. Mais on ne va pas créer des milliards de drones d'abeilles qu'on va mettre où ? Dans les champs. Et alors, le reste de la pollinisation dans les forêts, dans les buissons, partout. Il n'y a pas que l'agriculture qui a besoin des insectes pollinisateurs. C'est toute la végétation. Donc, pour vous, les entreprises privées, notamment, sont incapables, aujourd'hui, de protéger la nature, alors que c'est plutôt sur elles qu'on compte, dans le cadre de la croissance verte, pour protéger l'environnement. Les entreprises privées et même les États, s'ils... Qui comptent sur les entreprises privées. Oui, ou qui construisent leur politique publique sur un cadre théorique de ce genre. Ce qui est le cas en France, par exemple, avec la loi de 2016 de reconquête de la biodiversité. Et ce qui est le cas en Europe avec le pacte vert européen et au niveau des textes internationaux, c'est une vision de plus en plus partagée. Et à la limite, c'est pas qu'un problème public-privé. Il y a effectivement ça. Parce qu'effectivement, en plus, les entreprises privées, ce qu'elles veulent, c'est faire du profit. Donc, si ça leur apporte pas, elles vont pas le faire. Et donc, par exemple, on a valorisé, on a fait des tas d'essais de valorisation de différents types d'écosystèmes. Et on est arrivé à des évaluations comme quoi un hectare de plaie de mer vaudrait moins de 500 dollars. Par contre, un hectare de récifs coralliens vaudrait 350 000 dollars. Que va faire un investisseur privé dans ce cas-là ? Il va laisser tomber complètement la protection de la plaie de mer. Ça rapporte rien. 500 dollars par hectare. Et par contre, il va protéger les récifs coralliens, ceux qui sont le plus valorisés. Donc, ça n'a pas de sens. Pour moi, c'est un exercice absurde. Parce qu'en plus, ça revient à couper la nature en petits morceaux discrets, en pièces détachées. Or, la nature, ce n'est pas un ensemble de pièces détachées. C'est justement un phénomène qui est... Enfin, ce n'est même pas un phénomène. C'est le monde total, notre planète, qui est le résultat d'une infinité d'interactions bio-géochimiques extrêmement complexes. Et le titre de votre premier chapitre, on l'évoquait juste avant hors antenne, c'est La convergence NBIC, un projet de société. Qu'est-ce que c'est la convergence NBIC ? C'est un changement de paradigme technologique qui est en train de s'opérer depuis une vingtaine d'années. NBIC, ça veut dire N pour nanotechnologie, bio pour biotechnologie, I pour science de l'information et C pour science de la cognition. Il se trouve que tous ces domaines ont évolué très rapidement depuis plusieurs décennies et qu'aujourd'hui on aperçoit des fertilisations croisées entre ces différents domaines qui donnent naissance à des techniques de plus en plus puissantes. Donc on va voir des bio-nanotechnologies, l'intelligence artificielle va venir au secours évidemment des nanothèques ou des biothèques. Les neurosciences sont encore un petit peu à l'écart mais utilisent beaucoup aussi l'intelligence artificielle et les nano-capteurs. Donc on a comme ça toute une série de nouvelles techniques qui apparaissent qui sont le fruit de la convergence entre ces diverses techniques N-B-I-C et si on lit par exemple des documents du forum de Davos qui nous proposent la bio-économie inclusive pour demain quelles sont les techniques qui sont proposées et là encore une fois je vais vous les citer elles relèvent toutes de la convergence N-B-I-C ça vous donnera une idée du genre de technique imprimante 3D matériaux avancés nanotechnologie bio-nanotechnologie intelligence artificielle machine learning robotique biotechnologie biologie de synthèse biomimétisme capture de l'énergie smart grids et tous les réseaux intelligents pour gérer les énergies blockchain big data évidemment de partout géo-ingénierie pour et là je les cite modifier la forme des précipitations créer une lumière du soleil artificiel ou altérer les biosphères ils le disent clairement l'internet des objets les neurotechnologies pour des humains augmentés des nouvelles technologies informatiques comme l'informatique quantique les puces à ADN et donc là on voit aussi l'importance de la 5G dans tout ce développement parce qu'on a énormément de données pour toutes ces techniques et donc il faut pouvoir les faire circuler plateforme de censeurs avancées donc ça ce sont les capteurs divers et variés des satellites des véhicules autonomes des drones des nano capteurs partout et la réalité virtuelle augmentée donc en fait là ce qu'on voit ce sont tous les domaines technologiques de la concurrence entre les Etats-Unis et la Chine aujourd'hui sur lequel les deux pays mettent un argent absolument phénoménal ça se compte en dizaines voire en centaines de milliards et l'Europe n'est pas en reste parce qu'elle ne veut pas prendre de retard dans la course technologique et donc en fait la transition verte ou la croissance verte ou le Green New Deal repose sur toutes ces techniques mais toutes ces techniques pour moi sont des techniques mortifères parce qu'elles sont de nature à à à à à continuer à détruire la nature et alors la question que doit probablement se poser notre audience c'est pourquoi pourquoi on est on va dans cette direction si c'est aussi absurde et mortifère ça c'est le le faudrait faire tout un grand détour sur le fonctionnement du capitalisme le capitalisme est un système qui ne peut vivre que dans la croissance il faut toujours sinon il crève il faut des nouveaux des nouveaux domaines de valorisation du capital en permanence et ça depuis deux siècles au moins et là on a un nouveau domaine de valorisation du capital exceptionnel la nature et toutes les activités liées à la nature et soi-disant à sa protection donc s'ouvre un champ pour les capitalistes de recherches absolument hyper excitants et prometteurs de profits extrêmement importants et si vous regardez le financement encore une fois de toutes ces techniques ils sont énormes donc ça veut dire que les états soutiennent les firmes pour aller dans cette voie là et on le voit au niveau des plans européens de financement de la recherche on prend cette direction là alors pourquoi vraiment là il faudrait peut-être rentrer un peu plus précisément dans le fonctionnement du capitalisme aujourd'hui la sensation qu'on a en lisant votre ouvrage c'est que le capitalisme a absorbé la lutte écologique les revendications de protection en partie en partie est en cours est en voie d'absorber vous savez que le capitalisme est un système extrêmement plastique et à chaque fois qu'il est face à un obstacle il trouve des manières de le contourner de le de le détourner et d'en profiter et là me semble-t-il c'est ce qui se passe aujourd'hui avec avec la transition verte en fait on voit et d'ailleurs ils en parlent souvent comme ça de nouvelles opportunités il ne faut pas être il ne faut pas être pessimiste il ne faut pas être il ne faut pas parler de décroissance surtout pas etc au contraire on a là toute une série de nouvelles opportunités de croissance pour qu'en fait rien ne change et les structures sociales et économiques dans ce modèle resteront grosso modo les mêmes c'est-à-dire avec cette course au profit sans fin donc quand on nous dit que la thématique écologique est en train de monter dans l'espace public que ça y est enfin nos dirigeants semblent prendre conscience en tout cas en partie du problème environnemental et donc en train d'essayer d'y apporter des solutions on a tort de se réjouir parce qu'en réalité c'est de la mauvaise façon qu'ils abordent la problématique d'abord c'est me semble-t-il de la mauvaise façon qu'ils abordent la problématique parce qu'il faudrait un changement philosophique il ne faut pas continuer dans le même système on ne peut pas penser lutter contre les méfaits du capitalisme avec les outils du capitalisme il y a quelque chose de totalement illogique là-dedans d'une part et d'autre part quand on regarde les annonces concrètes qui sont faites par les dirigeants qu'est-ce qu'on voit c'est des mesures d'une timidité incroyable regardez l'exemple en France de la convention sur le climat il y avait eu des propositions assez ambitieuses elles n'ont pas été retenues je rappelle d'ailleurs qu'il y a une vidéo de Paloma Moritz sur Blast qui parle justement de comment la loi climat a été détricotée en France que je vous invite à la regarder pardon je vous laisse continuer non mais j'irai la regarder aussi parce que j'ai regardé j'ai lu j'ai lu les presque 500 pages de ce qu'a pondu la convention citoyenne sur le climat et vraiment il y avait quand même une vraie réflexion un peu plus profonde même s'il n'allait pas jusqu'à la critique frontale du capitalisme en tant que tel il remettait en question notre frénésie de consommation il s'est proposé des choses pour réduire la présence de la publicité dans l'espace public tout ça s'est passé à la trappe et aujourd'hui d'ailleurs on le voit bien le Conseil d'État la Haute Autorité pour le Climat disent que les mesures qui sont prises par la France ne permettront même pas d'arriver aux engagements de Paris qui sont moins 40% d'émissions de gaz à effet de serre par rapport au niveau de 90 alors que l'Europe vient de passer de moins 45% à moins 55% donc on est vraiment très très loin autre exemple la PAC la politique agricole commune qui est en cours de renégociation elle doit être traduite dans les lois nationales par ce qu'on appelle des plans stratégiques nationaux qui est vraiment le premier budget de la politique européenne donc là en l'occurrence on a presque 400 milliards d'euros en Europe c'est quand même pas rien ça veut dire qu'on pourrait avoir des leviers extrêmement importants pour transformer l'agriculture Julien Denormandie le ministre de l'agriculture du gouvernement Macron a présenté il n'y a pas longtemps le plan stratégique national pour la nouvelle PAC qu'est-ce qu'on trouve dedans ? Une baisse des aides à l'agriculture biologique est-ce que ça va dans le bon sens ? Justement l'agriculture est vraiment en tout cas le modèle agricole est vraiment au cœur de votre livre et à un moment vous parlez de privatisation des variétés végétales et il y a un chiffre qui m'a particulièrement interpellée vous dites que la planète a perdu 75% de sa biodiversité cultivée en un siècle à cause de l'uniformisation engendrée par la rationalisation industrielle de l'agriculture et le pire c'est que ce chiffre date de l'année 2000 si je ne me trompe pas donc est-ce qu'on a encore plus perdu ? Qu'est-ce que c'est que la rationalisation industrielle de l'agriculture et comment on en arrive à ce chiffre ? Il veut dire quoi ce chiffre ? Il veut dire qu'au début du XXe siècle si on regardait l'ensemble des variétés cultivées dans le monde on en avait mettons un million je dis ça au hasard et bien aujourd'hui on n'en aura plus que 250 000 Et en quoi c'est problématique ? Parce que la diversité génétique la variabilité là c'est des questions de l'évolution biologique de la théorie de l'évolution la capacité d'adaptation d'un système naturel dépend de la diversité de ces formes plus il y a de diversité plus face à un ravageur un agresseur un changement climatique plus il y a des ressources pour s'adapter plus la diversité baisse moins il y a de ressources pour s'adapter un exemple historique fameux c'est celui de la famine en Irlande au milieu du XIXe siècle il cultivait que des patates quasiment et que de la même variété ce qu'il faut préciser c'est que cette baisse de la biodiversité découle du fait qu'on cultive ce qui est le plus rentable c'est ça et le plus facile et qu'on peut faire sur des très grandes surfaces puisqu'on a mécanisé on a agrandi les fermes qui sont des fermes de plus en plus géantes avec des tracteurs qui ressemblent à des tanks et qui coûtent 300 000 euros pièce donc là aussi c'est pas réservé aux petits fermiers évidemment et donc du coup en Irlande et en Irlande au milieu du XIXe siècle les paysans avaient fait l'erreur il y avait sans doute un effet de mode ou d'une pomme de terre qui présentait visiblement des super qualités tout le monde s'est mis à cultiver cette variété il y a eu une attaque de mildiou c'est un champignon qui a tué quasiment toutes les cultures parce que c'était toutes les mêmes et donc elles ont toutes succombé résultat plus de 500 000 morts de faim et au moins autant d'immigrants qui ont fait l'immigration irlandaise sur la côte est américaine on aurait eu 20, 30, 50 variétés de pommes de terre différentes certaines auraient résisté au mildiou d'autres pas certaines résistent à certains ravageurs d'autres pas et donc globalement la résilience qui est un terme à la mode que je n'aime pas beaucoup mais mettons la résilience d'un système agricole va dépendre de la variabilité de la diversité des choses qui sont cultivées or l'agriculture industrielle se focalise sur quelques espèces et quelques variétés et donc on perd il faut savoir par exemple qu'il existe plus de 100 000 variétés de riz on doit en cultiver 6 ou 7 aujourd'hui est-ce que vous pourriez me citer 10 variétés de riz ? absolument pas bah non moi non plus enfin un peu parce que j'ai travaillé mais moi non plus mais certains pourraient vous dire oui mais aujourd'hui de toute façon une telle attaque ne pourrait pas subvenir on a des produits on a des pesticides qui pourraient empêcher ce genre de problématiques et donc ça permet de garantir que tout le monde soit nourri regardez le Covid le Covid on voit bien comment on peut se garantir d'une attaque de ravageurs voilà c'est pas un ravageur c'est un virus mais les plantes sont susceptibles d'être attaquées par des virus par des bactéries par des champignons tout comme nous et donc on voit très bien que ça et d'autre part pour arriver à les rendre pour arriver à les protéger on utilise de la chimie lourde c'est à dire des dizaines de pesticides extrêmement dangereux qui créent des tas de maladies chez les paysans et ailleurs dont on retrouve des traces dans toute la nourriture que l'on mange qui pollue les nappes phréatiques qui pollue les sols il est temps et tout le monde le sait aujourd'hui de sortir de l'agriculture industrielle tous les rapporteurs du droit à l'alimentation des Nations Unies depuis plus de 20 ans disent tous la même chose il faut sortir de l'agriculture industrielle pour aller vers l'agroécologie tous et pourtant aujourd'hui on a quand même du mal à voir ce côté très très obscur la croissance verte ça reste une expression qui est connotée positivement encore aujourd'hui et parmi les éléments de la croissance verte il y a la finance verte qui est beaucoup utilisée et je suis allée sur le site actuel du ministère de l'économie et on trouve un dossier très complet sur la finance verte il y a une page entière qui est dédiée à ça elle est définie par le ministère de l'économie comme les actions et opérations financières qui favorisent la transition énergétique et la lutte contre le réchauffement climatique c'est écrit vraiment noir sur blanc la finance a un rôle majeur d'allocation des ressources dans l'économie seulement la finance traditionnelle dirige l'épargne vers les projets les plus rentables sans prendre en compte les aspects environnementaux des investissements effectués et la finance verte donc là c'est voilà c'est la solution quant à elle finance des projets ne portant pas atteinte à l'environnement ou permettant le développement d'une économie durable donc voilà la solution selon le ministère de l'économie actuelle ce serait en partie la finance verte vous qu'est-ce que vous en pensez ? Alors deux choses un peu différentes commençons par un peu le détail l'idée c'est effectivement de canaliser les investissements vers les activités jugées vertes comment on va juger les activités qu'elles sont vertes ou pas l'Europe est en train à construire en train de finaliser une taxonomie des activités vertes pour dire voilà telle activité est verte telle non telle oui telle non pour l'instant ils en sont par exemple à se demander s'ils incluent dans la taxonomie verte le nucléaire et puis ils disent très clairement moi aussi j'ai lu pas mal de textes européens là-dessus ils disent très clairement que cette taxonomie est ce qu'ils appellent neutre d'un point de vue technologique c'est-à-dire qu'on ne s'interroge pas sur la nature des technologies mises en oeuvre et ça pour moi c'est encore une fois je pense que c'est le point aveugle de la plupart de ces discours c'est justement de ne pas s'interroger sur la nature des technologies est-ce qu'on va financer la géo-ingénierie ? la géo-ingénierie il s'agit de modifier les grands équilibres de la biosphère par exemple en vaporisant en quelque sorte des nanoparticules de soufre dans l'atmosphère pour réfléchir le rayonnement climatique ou bien en balançant du fer et de l'urée dans les océans pour faire croître le phytoplankton parce que le phytoplankton absorbe beaucoup de CO2 donc comme ça ça accroîtrait la possibilité de séquestration du carbone par les océans qu'est-ce que ça va avoir comme effet dans les océans ? on sait déjà que la concentration croissante de carbone dans les océans conduit à leur acidification et c'est une des causes par exemple du dépérissement des récifs coralliens et ça va avoir encore des effets en chaîne donc voilà on voit toujours pas plus loin que le bout de son nez on se dit on va favoriser le phytoplankton ça va permettre de séquestrer plus de carbone mais ça va avoir des tas d'effets en chaîne par ailleurs sur les chaînes alimentaires sous-marines sur des déséquilibres croissants dans les écosystèmes marins et on pense pas à tout ça donc on essaye d'instrumentaliser des choses qu'on n'est pas capable de contrôler qu'on ne comprend même pas et c'est là toujours la même cette même hubris qui me semble être vraiment très problématique et donc dans cette taxonomie on ne s'interdit aucune de ces techniques qui encore une fois pour moi sont des techniques d'apprentis sorciers comme la biologie de synthèse qui vise à créer des chimères on fait des souris aujourd'hui qui sont capables de faire pousser une oreille humaine sur leur corps comme ça ça nous servira si on a besoin d'une greffe d'oreille et donc et des tas de choses comme ça je veux dire on a fait des on va vers les bébés génétiquement modifiés on va vers des choses comme ça pourquoi pourquoi les bébés génétiquement modifiés ben toujours en général le problème la légitimation principale c'est la santé là il y a un médecin chinois qui a modifié des bébés génétiquement pour leur conférer une résistance au virus du sida donc on va dire ces bébés ne risqueront pas ou beaucoup moins d'avoir le sida ils auront peut-être beaucoup d'autres choses parce que le gène qu'ils ont modifié il n'agit pas que là-dessus il agit sur plein d'autres trucs et on ne sait pas encore exactement sur quoi en fait on a la sensation qu'à chaque fois ils ne prennent pas en compte le contexte la complexité la complexité du vivant en fait de la biodiversité et c'est ce qu'on comprend en lisant votre ouvrage c'est que toute la théorie de la croissance verte elle est basée sur de l'immédiat sur aucune prise en compte de la complexité justement et que les théoriciens de la croissance verte se sont juste dit que là demain ça pourrait être rentable ça pourrait être bien ça pourrait être une solution mais qu'ils n'ont pas du tout imaginé quoi que ce soit sur le long terme et qu'il n'y a aucune réflexion éthique ou philosophique derrière ce qui paraît quand même indispensable quand on envisage un vrai changement de société un véritable tournant et pourtant on le disait au début cette théorie cette théorie rencontre un immense succès auprès des dirigeants et même des parties écologiques je trouve ça plutôt intéressant Yannick Jadot qui est aujourd'hui un des leaders des Verts pour ne parler que de la France lui se dit ouvert à la croissance verte écoutez si même les écologistes aujourd'hui défendent ce type de théorie vous vous évoquez à un moment il me semble dans le livre la financiarisation des esprits qu'est-ce que c'est la financiarisation des esprits ? C'est le fait de réfléchir de plus en plus en termes financiers c'est-à-dire on fait des arbitrages rendement risque ça c'est typiquement en finance quand on doit décider d'un investissement on se demande quel risque on prend pour son capital et combien on va être rémunéré et est-ce que le rapport entre le risque qu'on prend et le rendement qu'on reçoit nous semble acceptable et donc ça c'est un type de raisonnement qui s'étend aujourd'hui à par exemple aux écosystèmes puisqu'on va avoir une vision de la nature comme un portefeuille d'actifs naturels à gérer et les gens qui le défendent ont vraiment cette perspective-là qui défendent la croissance verte là on parle des pires ils ne sont pas tous comme ça il y en a qui ont fait ces exercices-là pour donner un prix aux actifs naturels d'une manière pédagogique pour essayer de faire prendre conscience aux gens que ça valait quelque chose et qu'il fallait y faire attention mais très vite ça a dérivé vers ou c'est en train de dériver vers autre chose puisqu'on se rend compte que c'est aussi une manière de pouvoir faire du profit donc c'est ça en fait le problème c'est qu'on ne change absolument pas de structure sociale ce qu'on change c'est d'un paradigme technologique ça va être un nouveau paradigme technologique qui est fondé sur ces techniques NBIC mais il n'y a pas vraiment de changement des structures sociales on continue à être dans le capitalisme dans le salariat dans l'exploitation dans la domination de la finance et là je reviens juste sur la financiarisation pardon sur la finance verte outre cette taxonomie qui est un peu bancale à mon sens mais qui pourrait être bien ça dépend comme elle est faite pour l'instant elle est un peu bancale mais on pourrait l'améliorer mais c'est surtout c'est que la structure même de la sphère financière aujourd'hui est complètement spéculative et ne permettra pas dans un fonctionnement des marchés financiers hyper spéculatifs comme celui d'aujourd'hui il n'y a aucune raison que les investissements aillent vers des investissements envers qui par nature sont des investissements de long terme avec donc une grande incertitude parce qu'on ne sait pas ce que ça va donner dans 15 ans en 20 ans or les financiers dans la structure actuelle de la finance dominée par la spéculation ne regardent pas plus loin que quand ils regardent à un an c'est déjà du long terme pour eux le temps moyen de détention d'une action aujourd'hui sur la plupart des marchés c'est 22 secondes parce qu'il y a ce trading à haute fréquence c'est des algorithmes qui font qui achètent et qui vendent et donc on ne peut pas avoir de vision de long terme quand le temps de détention d'une action est inférieur à une minute ça n'a pas de sens en tout cas s'opposer à la finance verte s'opposer à la croissance verte c'est souvent associé à un refus du progrès la France c'est le pays des lumières c'est le pays de l'innovation et beaucoup des défis que nous avons sur tous les secteurs ils se relèveront par l'innovation Emmanuel Macron avait déclaré en décembre 2020 pour défendre la 5G justement que s'opposer à la 5G c'était finalement revenir à la lampe à huile et au modèle Amish je ne crois pas au modèle Amish et je ne crois pas que le modèle Amish permette de régler les défis de l'écologie est-ce que c'est vraiment ça l'alternative à la croissance verte la lampe à huile non c'est déjà une manière malhonnête de poser le problème parce qu'on peut tout à fait refuser le monde de la convergence NBIC et du transhumanisme parce que derrière il y a quand même ça sans vouloir revenir à la lampe à huile il y a des techniques douces les êtres humains les sociétés humaines ont toujours développé des techniques depuis les temps préhistoriques donc moi personnellement ça ne veut rien dire d'être contre la technique tout dépend de quel genre de technique donc il y a des techniques douces il y a des techniques qui sont à échelle humaine qui permettent à l'individu qui l'utilise d'être maître de son geste maître de son travail au lieu d'être esclave de la machine donc c'est un renversement de perspective et pour ça se développe quand même c'est encore faible mais ça se développe un peu en tout cas au niveau des pensées ce qu'on appelle les low tech il y a un livre de Philippe Biwix qui est très bien là-dessus sur l'âge des low tech qui est sorti il y a quelques années c'est-à-dire en opposition à high tech c'est-à-dire ces techniques ces techniques hyper chères hyper sophistiquées et hyper lourdes sur l'environnement regardez aujourd'hui les voitures on dirait c'est des ordinateurs roulants vous avez la moindre panne il faut appeler un garagiste qui a une maîtrise d'électronique et qui arrive avec sa mallette et vous ne pouvez absolument rien réparer tout seul alors qu'une voiture simplement construite comme les voitures qu'on construisait il y a 40 ans n'importe quel amateur un tout petit peu au fait était capable de faire les réparations minimales et n'était pas dépendant de spécialistes pour se débrouiller avec ces outils alors c'est toute la la rhétorique de ceux qui critiquent la croissance verte c'est de revenir à des modes de vie plus simples avec moins de consommation changer finalement nos façons de vivre mais pour les gens qui nous regardent qui ont peut-être des préoccupations quotidiennes qui ne roulent pas forcément sur l'or est-ce que c'est pas synonyme d'une baisse du niveau de vie comment vous vous adresseriez aux gens qui se disent bah attendez déjà moi c'est déjà compliqué au quotidien si en plus il faut rentrer dans une forme de décroissance et s'il faut que je change ma façon de faire et que je perde en qualité de vie j'ai pas envie de défendre ce modèle-là bien sûr c'est tout à fait compréhensible mais par exemple au niveau des dégâts écologiques faits à la planète il faut savoir que ce sont les 10% les plus riches de la planète qui émettent par exemple au niveau des gaz à effet de serre 50% des gaz à effet de serre donc l'effort devrait c'est eux qui partent en week-end en avion qui des modes de vie qui sont extrêmement extrêmement nocifs pour l'environnement ça serait les premiers à devoir faire des efforts et au lieu de prendre l'avion 10 fois par an ils prendront 2 fois par exemple ça ne paraît pas être quelque chose d'absolument terrible à supporter et par contre évidemment que les gens qui sont au SMIC on ne va pas leur demander de réduire encore leur niveau de vie au contraire mais aujourd'hui vous n'êtes pas sans savoir que l'inégalité des revenus et des patrimoines est absolument énorme et que je ne pense pas que ce soit un problème de richesse en termes absolus c'est un problème de répartition de cette richesse entre différentes classes de la population et ça aussi bien au nord que au sud et entre le nord et le sud mais on produit par exemple pour revenir à l'agriculture et à l'alimentation aujourd'hui on a quand même à peu près un milliard de personnes qui ne mangent pas à leur faim et par ailleurs un tiers de la nourriture produite dans le monde est perdue donc rien qu'en agissant là-dessus on pourrait déjà nourrir théoriquement toute la planète il faut savoir aussi que l'agriculture industrielle utilise trois quarts des terres cultivées 80% des ressources en eau de l'agriculture et ne produit que un quart de la nourriture consommée alors que l'agriculture paysanne ou l'agroécologie sur seulement un quart des terres cultivées en n'utilisant que 20% de l'eau produit trois quarts de la nourriture consommée dans le monde donc le problème ce n'est pas d'intensifier encore de mettre des OGM et je ne sais pas quoi c'est simplement de réaffecter des terres qui sont à l'agriculture industrielle de les réaffecter à de l'agriculture paysanne et tout le monde mangera à sa faim après il faut organiser tout ce n'est pas aussi simple que ça ce n'est pas magique mais ce n'est pas un problème de manque de productivité c'est un problème d'affectation des terres et je pense que c'est comme ça pour un grand nombre alors moi j'ai travaillé surtout sur l'agriculture mais je suis sûre que quand on regarde un peu dans les détails de comment ça se passe on pourrait réussir à répartir plus harmonieusement les choses sans être obligé de demander au plus enfin il est hors de question de demander aux plus pauvres de serrer la ceinture ça c'est évident mais je suis persuadée qu'il y a des moyens pour permettre à tous de manger à leur faim sans devoir augmenter les rendements agricoles est-ce que aujourd'hui on peut décemment dire que rentrer dans une économie qui serait décroissante je ne sais pas si on peut employer ce terme là ça augmente même le niveau de vie des plus modestes alors déjà le terme de décroissance il est extrêmement polémique controversé c'est sans doute pas un bon terme moi je dirais que pour être tout à fait clair et radical il faut sortir du capitalisme alors évidemment c'est un gros programme comment s'y prendre comment s'y prendre c'est pas évident et c'est sûr mais sur le fond c'est le capitalisme industriel qui nous a mené là depuis deux siècles de capitalisme industriel on a détruit les liens sociaux on a détruit la nature depuis un siècle les inégalités explosent donc c'est un régime qui est destructeur donc il faut sortir de ce régime il faut sortir de ce mode de production ça demande beaucoup d'imagination beaucoup de courage ça se fera pas en deux ans cinq ans dix ans mais il va falloir bien commencer quelque part par modifier des choses il y a quand même des tas de propositions qui peuvent être intéressantes par-ci par-là qui méritent réflexion et qui permettraient de justement vous abordez plusieurs solutions dans la conclusion de votre ouvrage notamment l'agroécologie est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus c'est le nom un peu moderne de l'agriculture paysanne donc ce qu'ont fait les paysans depuis très longtemps avec avec les apports des sciences biologiques et écologiques qui permettent aujourd'hui d'inventer des nouvelles pratiques propres en tirant parti des interactions à l'oeuvre dans les écosystèmes c'est-à-dire que l'agriculture industrielle elle cultive de la même manière partout donc elle va prendre la même espèce la même variété sur au nord comme au sud dans des pays humides dans des pays secs qui vont quasiment faire pareil et donc on a des espèces de désert vert où on va cultiver une seule chose en agroécologie on fait tout le contraire on s'intéresse au terroir au milieu et donc est-ce que le terroir particulier qu'on cultive peut apporter aux paysans quels sont les nutriments déjà présents ce qui manque comment on pourrait les apporter par exemple aujourd'hui on utilise énormément d'engrais azotés qui sont faits à base de pétrole ou de gaz naturel et qui produisent des gaz à effet de serre monstrueux dont le pouvoir de réchauffement climatique est quand même 300 fois supérieur à celui du CO2 et puis les nitrates et toutes bon toutes les juste pour les engrais je parle même pas des pesticides or comment on faisait avant les paysans et comment on le redécouvre en agroécologie aujourd'hui il suffit de planter des plantes qu'on appelle des légumineuses qui ont la capacité de fixer de l'azote atmosphérique et de le retransmettre dans le sol à travers leurs racines par une symbiose avec des petits microbes et donc on enrichit le sol en azote en plantant par exemple c'est ce que faisaient les amérindiens au nord comme au sud ils avaient le système qu'ils appelaient celui des trois sœurs ils cultivaient un rang de maïs un rang de courge un rang de haricots le haricot c'est une légumineuse toutes les plantes à cos sont des légumineuses à peu près et donc la terre était naturellement nourrie en azote sans avoir besoin d'apport chimique c'est un exemple mais il y en a plein donc des pratiques qui sont douces vertueuses et qui sont tout bénéfice pour tout le monde alors ça ça paraît effectivement souhaitable mais qu'est-ce que vous répondriez à ceux qui qualifieraient vos propos d'utopistes ou de pas rationnels là ce que j'ai dit jusqu'à présent il m'a semblé que c'était plutôt rationnel le fait par exemple de mettre des légumineuses à la place de déverser des engrais azotés je pense que c'est plutôt rationnel et d'autres pratiques que je pourrais justifier très facilement de la même manière et les agronomes encore mieux que moi parce que je ne suis pas agronome c'est souvent une critique qu'on entend c'est souvent ah mais ça c'est ok c'est dans un monde parfait mais là dans l'immédiat c'est impossible mais c'est pas impossible vous dites que c'est possible c'est pas impossible par exemple on a cette PAC cette politique agricole commune qui est un levier énorme pour les systèmes agraires européens il suffirait de modifier le système d'aide de la PAC pour orienter pas du jour au lendemain évidemment il faut laisser aux gens le temps de s'adapter mais pour orienter pour prendre un vrai virage vers l'agroécologie par exemple aujourd'hui les aides sont distribuées à l'hectare ça favorise tous les grands paysans ceux qui ont 100 200 000 hectares eux ils vont recevoir des aides faramineuses ils reçoivent des aides par an de plusieurs centaines de milliers d'euros et à côté de ça les agriculteurs bio crèvent et vivent en dessous du seuil de pauvreté parce qu'ils n'ont pas d'aide parce qu'ils cultivent sur 2-3 hectares donc évidemment ils n'ont rien on pourrait par exemple au lieu de faire des aides à l'hectare on pourrait faire des aides à l'actif l'agriculture biologique ou l'agroécologie demande beaucoup plus de main d'oeuvre ça permettrait de créer du travail en plus c'est un travail intéressant parce que c'est riche et on ferait des aides à l'actif on aiderait l'agriculture les petites fermes celles qui travaillent artisanalement sans produits chimiques qui produisent de la bonne nourriture saine on les aiderait à produire de la bonne nourriture pour tout le monde il y a une vraie demande aujourd'hui dans nos sociétés souvent c'est un problème d'argent et de disponibilité mais je pense que de plus en plus de gens en ont marre de la malbouffe et de la nourriture industrielle donc ça serait faisable on pourrait aussi mettre une conditionnalité aux aides en disant on vous aide à condition que vous changiez vos pratiques pour l'instant on ne fait rien de tout ça donc c'est peut-être utopiste mais essayons on pourrait on a ses leviers donc moi je ne pense pas que ce soit utopiste vraiment en tout cas tout ceci implique de sortir de cette logique de la croissance verte comme la solution à la crise environnementale je pense qu'il faut arriver à faire un pas de côté et réfléchir un peu autrement voilà ça je pense que c'est urgent pour tout le monde et effectivement ça implique aussi d'interroger nos besoins est-ce qu'on a besoin d'avoir smartphone tablette et trois ordinateurs à la maison et trois voitures par famille c'est peut-être pas raisonnable là on peut commencer voilà des choses comme ça mais ça ne veut pas dire revenir à la bougie voilà merci beaucoup d'être venu sur le plateau de Blast aujourd'hui merci de votre invitation c'est la fin de cette émission si vous avez apprécié cet entretien n'hésitez pas à le partager à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux Youtube, Facebook Twitter et Instagram je vous rappelle que Blast est un média indépendant qui vit que des dons alors si vous en avez les moyens vous pouvez vous abonner sur blast-info.fr et moi je vous dis à bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501